Donc un cas de non réponse au traitement avec Switch, et juste bien sûr pour introduire la présentation d'Yves Cohen. C'est un patient de 72 ans qui a eu au total 19 avastins de Lucentis et de Ailea. Et vous avez donc les images depuis février 2015, on était parti de à peu près 1,5 dixième de vision. Et puis les deux injections de Lucentis sont en bas et en bas à droite. Puis le suivi, il a eu l'Ailea entre mai et juillet 2016, deux injections d'Ailea. Pratiquement aucune différence avec la persistance de cette logette centrale. Une vision qui restait à peu près stable, elle varie 1,5 à 2 dixième. Et puis il a eu en fin de compte en avril 2017, une injection de Triam-Synolone. J'étais un tout petit peu démuni devant ce cas et je lui ai fait une injection de Triam-Synolone. Qui a, à ma grande surprise, entraîné la diminution et la disparition pratiquement complète de cet oedème intralétinien, de cette logette. Et il a repris une vision un tout petit peu meilleure à 3 dixième P3 quand même. Et il est actuellement sous Avastin en Treat and Extend et l'excudation n'est pas revenue. Voilà, c'était juste pour montrer un cas de résistance au traitement et de switch. Et Salomon Yves-Cohen va nous dire pourquoi ces malades ne répondent pas au traitement. Quels sont les mécanismes et comment ? On ne sait pas. Merci.